Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises. Aujourd'hui, nous allons parler des boucs émissaires. Un bouc émissaire, c'est au départ un animal, donc un bouc, qui a été choisi pour supporter, pour porter les péchés d'une communauté. En fait, c'est chez les Juifs, cette tradition. Et après, on le tue en pensant que, voilà, ça y est, on s'est débarrassé de ses propres péchés, puisque les péchés ont sauté sur le bouc, et c'est maintenant lui qui est le coupable. Bon. Alors, un bouc émissaire, donc, au final, c'est quelqu'un qu'on accuse de faute dont il est innocent, c'est ça. Pour s'en débarrasser, pour noyer le poisson, pour éviter de se confronter à sa propre culpabilité, ou pour éviter que quelqu'un d'autre soit confronté à sa culpabilité réelle. Alors, de nos jours, il y a beaucoup de boucs émissaires qui sont des abstractions. C'est-à-dire qu'en fait, les gens accusent des abstractions comme si elles pouvaient être coupables de quelque chose. Ça, c'est un truc extrêmement récurrent. Je pense, par exemple, au capitalisme. Alors, voyons, par exemple, une petite publication sur les réseaux sociaux. Attendez, je l'avais trouvé, voilà. Si le capitalisme, source d'injustice, racisme, etc. était ta 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 ta... Donc, le capitalisme, abstraction, serait une source d'injustice, de racisme, etc. Bon. L'injustice et le racisme, ce sont des fautes morales. C'est des péchés. Il n'y a que les êtres responsables, donc les êtres humains, même si peut-être il y a les djinns aussi, mais bon, on va dire pour l'instant ce qui nous intéresse, ce sont les êtres humains, qui peuvent être coupables d'injustice, de racisme, etc. On ne peut pas accuser un rocher, par exemple, d'être coupable d'injustice ou de racisme, ou d'avoir fait quelque chose de mal, parce qu'un rocher n'est pas responsable. Même s'il écrase un enfant, le rocher lui-même n'est pas coupable, parce que c'est une chose. De la même façon, et là, essayer de suivre mon raisonnement, de la même façon, une abstraction ne peut pas être coupable. Et ça, c'est important à comprendre, parce que de nos jours, il y a énormément d'abstractions qui deviennent des boucs émissaires. Je pense, par exemple, au capitalisme, qu'on accuse de tous les maux, alors que c'est juste un terme abstrait, qui donc ne peut être coupable de rien, de la même façon qu'un rocher ne peut pas être coupable de quoi que ce soit. Ce sont les gens qui sont coupables de certaines choses. Donc, si on accuse les capitalistes, ok. Et encore, je pense qu'il y aurait vraiment à définir ce terme de façon précise, et qu'on aurait du mal. Donc, pour moi, même capitaliste, ce n'est pas un bon terme. Mais enfin, au moins, capitaliste, ça renverrait à des personnes. Mais quand on accuse le capitalisme, on accuse du vent. On accuse un truc totalement inconsistant. C'est comme si on accusait, je ne sais pas moi, c'est comme si on accusait la nature, c'est comme si on accusait le... C'est comme quand on accuse le sexisme, le patriarcat, etc. Ni le sexisme, ni le patriarcat, ni le capitalisme, ni même le communisme, ne peuvent être responsables de quoi que ce soit. Alors, si on veut parler vraiment de la réalité, il faut parler de personnes. Par exemple, les sexistes. Par exemple, les capitalistes. Mais si on veut vraiment, vraiment, vraiment parler de la réalité, il faut savoir être encore plus précis que ça. Je pense surtout aux capitalistes. Aux capitalistes, parce que capitaliste, ça reste un terme extrêmement vague, et donc qui ne dit pas grand-chose. Le jour où les gens auront enfin compris que les abstractions ne sont coupables de rien, et responsables de rien, et que donc, pointer du doigt une abstraction, c'est vraiment être la dupe d'un théâtre de marionnettes, et se faire avoir, en fait, et bien peut-être ils arrêteront. Si on gratte tous ces mots, et qu'on cherche vraiment la racine du mal, on va trouver qui ? On va trouver les satanistes. C'est eux qui tirent les ficelles. C'est eux qui mettent en scène des oppositions du genre le capitalisme d'un côté, le communisme de l'autre, etc. On remonte vraiment aux racines, on trouve ces gens-là, les satanistes. Et les satanistes, pour le coup, c'est un groupe bien précis. Ils ont des croyances bien précises. Ils font des choses bien précises. Et eux, ils sont réels, quoi. À la différence de toutes les abstractions qu'on accuse des pires mots de la Terre, alors que les abstractions ne font rien. Accuser une abstraction de quelque chose, c'est aussi con que d'accuser les coccinelles de quelque chose. Bon, je ne sais pas si je suis convaincante. J'aimerais l'être. Ça serait pas mal si, en commentaire, vous me disiez vos objections, si vous en avez. Parce que, pour moi, c'est clair, mais j'ai conscience que peut-être ça n'est pas 100% pour vous. Un terme abstrait, par définition, ne renvoie à rien de concret. C'est ça le propre des termes abstraits. On est déconnecté du réel quand on accuse des abstractions. Voilà, je vais le dire comme ça. On est déconnecté du réel quand on accuse des abstractions. Les abstractions n'ont jamais rien fait de mal. Ce sont les gens qui font des trucs pas bien. Les gens. C'est pas les structures patriarcales. C'est pas le capitalisme. C'est pas... C'est même pas la misogynie. Après, bien sûr, les misogynes. Oui, ça, effectivement, ils peuvent faire des trucs pas bien. Mais les abstractions sont innocentes. De la même façon que les rochers et les coccinelles sont innocents. Et donc, quand on les pointe du doigt, on se trompe de cible. On se fait manipuler par ceux qui nous envoient ces abstractions pour détourner notre attention. De même. Ce sont les satanistes qui mettent en avant ces abstractions pour mieux se cacher. C'est une stratégie qu'ils ont, en fait. Et les gens, étant manipulables et manipulés, ils tombent dans le panneau, ils tombent dans le piège. Et puis, on leur montre le capitalisme. Et puis, eux, ils regardent le capitalisme et ils voient pas la personne qui leur a montré ça, qui leur a mis ce joujou sous le nez. Et ils voient pas la main du sataniste qui est en train de manipuler leur esprit. Voilà. Et ça aussi, c'est vraiment un problème de logique. D'ailleurs, en parlant des abstractions, il y a un point aussi que j'ai souvent noté, c'est que pour manipuler les gens, une stratégie, une rhétorique qui est très courante, c'est d'utiliser des abstractions, ou en tout cas des termes... Pardon, excusez-moi. Toujours, en fait, toujours, l'idée, c'est qu'ils vont déconnecter le... Ils vont cacher la source, quoi. Ils vont cacher la personne. Donc, la liberté de ceci est telle, cela. Regardez les sujets du bac. Voilà, par exemple, ça c'est un exemple. Dans les sujets du bac, il y a des grandes questions philosophiques, et très souvent, on verra, si on gratte un petit peu, on verra qu'il manque toujours la liberté de faire quoi ? La liberté de qui ? Et souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous mettent sous le nez un terme un peu abstrait, et ils nous conditionnent pour qu'on ne se demande pas de qui il s'agit, dans quel but. C'est-à-dire, la personne de départ et l'objectif, ça va être très souvent les deux points qui manquent. Et en fait, c'est ça, c'est ça dont on a besoin pour penser le réel. C'est-à-dire qui fait quoi, dans quel but. Toujours, dans les sujets de philo, qui sont vraiment des espèces de pièges à... de pièges à neurones, parce que ça englue dans une espèce de réflexion vide qui tourne dans le vide. Donc, dans les sujets de philosophie, il s'est toujours formulé de manière à faire oublier que la liberté, c'est la liberté de quelqu'un, pour faire quelque chose. Et en fait, l'abstraction, au lieu de servir pour mieux penser le réel ou pour arriver à généraliser, elle sert, au contraire, à cacher la réalité. L'abstraction, en soi, c'est pas mauvais. On a besoin de termes abstraits, on a besoin de raisonnements abstraits. Je veux dire, en soi, c'est pas du tout négatif, nocif, au contraire, c'est nécessaire pour la pensée. Mais, les satanistes, je dis ce nom-là, parce qu'au final, quand on gratte, 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 comme je vous le disais, c'est toujours eux qui sont au départ des manipulations. Les satanistes, en fait, ils s'emploient à faire de l'abstraction quelque chose qui va cacher le monde réel et nous empêcher de penser à la réalité. En fait, l'abstraction, elle est utilisée pour nous détourner du réel au lieu de nous aider à penser le réel. Ils ont une bonne stratégie. Et pour échapper à leurs ruses, il faut toujours se demander de quoi parle-t-on concrètement ? La liberté, c'est qui est libre ? Qui est libre de faire quoi ? Bon, je reste sur liberté, mais il y a plein d'autres termes qui sont utilisés comme ça, d'une façon déconnectée. Bon, ben voilà, pas toujours super clair, mais c'est entre autres, je pense, parce que ce que je dis n'est pas dit par grand monde. Donc, du coup, c'est un peu plus difficile de l'exprimer, dans la mesure où je n'ai pas une espèce de soutien autour. Les gens qui disent des idées qui sont exprimées aussi ailleurs, c'est plus facile, parce qu'ils sont portés un petit peu par un groupe, moi non. Moi, je dis des choses qu'on ne dit pas ailleurs et que vous n'avez pas entendues ailleurs, je ne pense pas. Voilà. Et qui sont le fruit de mes réflexions personnelles, de mes lectures sur la logique, parce que j'ai beaucoup lu et je me suis beaucoup intéressée à la logique, d'ailleurs je m'y intéresse toujours, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant, je parle de la logique informelle, de la logique naturelle, de la logique classique, pas de la logique mathématique, avec ses symboles bizarres. Et donc, c'est le résultat de mes lectures et aussi beaucoup, beaucoup de réflexions personnelles, parce que j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur qu'est-ce qui cloche en fait, qu'est-ce qui nous dupe, qu'est-ce qui nous trompe, et de quelle manière, dans le choix des mots, etc., etc. Et là, d'ailleurs, je vais encore revenir sur le sujet des catégories. Je vous ai parlé déjà des soucoupes volantes comme d'un moyen de transport et du, entre guillemets, monstre du Loch Ness comme d'un dinosaure marin tout à fait classique. En fait, la façon dont on range, c'est-à-dire l'endroit, la catégorie dans laquelle on range un objet, un concept, elle est totalement déterminante sur ce qu'on va en penser, c'est-à-dire, là où est-ce qu'on met, dans quelle catégorie on met l'objet, c'est ça, en fait, qui va déterminer énormément de ce qu'on va penser ensuite sur cet objet. Tant qu'on range les soucoupes volantes parmi des sujets qu'on considère comme paranormales, tant qu'on met les soucoupes volantes dans le sujet paranormal, on est forcément amené, enfin détourné de la vérité par cette catégorie qui est fausse. Parce qu'il n'y a rien de paranormal dans une soucoupe volante. C'est un objet, c'est un objet concret, tangible. Et de la même façon, pour le soi-disant monstre du Loch Ness, bon déjà, le choix même de ce mot, monstre, il est hyper tendancieux parce que un monstre, c'est quand même très souvent, dans l'imaginaire, une créature imaginaire, justement. Ça n'existe pas. D'ailleurs, on dit un monstre comme si c'était un animal unique, ce qui déjà le classe dans une catégorie mythique puisque les animaux, forcément, ce sont des espèces. Il n'y en a pas un tout seul, il y a une espèce. Donc il y a les chiens, les chats, et pas un chien, un chat. Donc, parler du monstre singulier, c'est déjà classer l'animal dans la catégorie des animaux imaginaires avec Cerber, Cerber, il n'y en a qu'un, avec Pégase, il n'y en a qu'un, etc. Donc, le choix des mots et la façon dont on, et la catégorie dans laquelle on range le concept sont déterminants sur ce qu'on va en penser ensuite. Et les gens ne se rendent pas compte. Donc en fait, ils se sont manipulés par les mots qui ont été choisis très soigneusement par les médias pour orienter la réflexion. Pourquoi le monstre du Loch Ness, c'est rigolo, personne n'y croit ? Mais tout simplement à cause du mot de monstre. Si on dit simplement le plésiosaure marin, déjà là, on comprend que oui, c'est un animal, normal. Et imaginez un tableau par exemple où on mettrait chat, chien, vache, cochon, je ne sais pas moi, dauphin, etc. Et puis en bas, il y aurait le monstre, le soi-disant monstre du Loch Ness. Tout de suite, là dans la tête des gens, ça ferait tilt, ils se diraient ben ouais, c'est un animal comme les autres. Et de la même façon, si on faisait un tableau où on mettrait un vélo, un train, un avion, etc. Et puis une soucoupe volante, là aussi ça ferait tilt et les gens se diraient ben oui, c'est vrai, c'est un moyen de transport. C'est tout. Rien de puce, rien de moins. Mais ça ne va jamais être comme ça quand ça vous est présenté. La soucoupe volante est associée au monstre de Loch Ness comme s'il y avait un rapport entre les deux et on les met tous les deux dans la catégorie paranormal. Mais ça, ça brouille complètement les neurones, ça empêche de penser cette façon de présenter les choses. En gros, c'est comme si on mettait l'occultisme, le tarot avec le monstre du Loch Ness, avec cet animal marin. Ben ouais, forcément, tout ça, ça crée une espèce de confusion et de brouillard qui empêche de penser sereinement à ce que c'est que cet animal. Voilà. Donc, le choix des catégories, le choix des mots est totalement déterminant sur ce qu'on va penser de ces concepts, des concepts en question. Et les satanistes qui savent très très bien ce qu'ils font, savent nous manipuler par le choix bien délibéré, bien calculé de certains mots sur lesquels ils vont toujours revenir. Eux, ils ont des lignes bien précises qu'ils suivent, des lignes, entre guillemets, éditoriales. Et sur tel sujet, ils ne laisseront pas publier des choses qui s'éloignent trop de leur ligne à eux, par exemple. Ça, c'est sûr. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt les gaulois et les gauloises résistants à la dictature satiniste mondiale, habitants du village de Muspranofix et bientôt vainqueurs.